J'ai la réponse du premier ministre australien au SMS envoyé par Emmanuel Macron. Je vous la livre. Si tu reviens, j'annule tout. Ça me rappelle quelque chose. Alors dans la série C'est celui qui dit qui est, vous vous souvenez François Hollande qui avait déclaré toutes les candidatures à gauche sont lilliputiennes. Et bien il n'avait pas tort, puisque dans un sondage non publié, François Hollande a été testé à 2%. Alors il faut le savoir, 2% dans un sondage, c'est la marge d'erreur. Et en plus c'est un sondage en Corrèze, tu vois, donc il a pris cher. Question. Emmanuel Macron qui a divulgué son plan jeune sur Facebook. Alors pour un jeune, Facebook c'est le réseau social de ses grands-parents. Mais il est sur TikTok. Oui, en plus. Mon petit neveu qui m'a dit j'ai su télécharger le plan jeune de Macron sur Google Maps et je ne l'ai pas trouvé. Ils sont cons. A noter que c'est Jean Castex qui est chargé de porter ce plan. Lui, il a ressorti son Minitel, carrément. Castex en porte-parole de la jeunesse. Ça s'appelle un oxymore. C'est un peu comme Greta Thunberg, ambassadrice de la joie de vivre. Au chapitre COP toujours, tu m'intéresses, on a les premiers effets. Très, très encourageant. 200 jets privés par tous les chefs d'État de la planète. Il paraît que ça sent le kérosène à plus de 40 km autour de Glasgow. Des embouteillages monstres à tel point que le Loch Ness a chopé une bronchiolite. La nature a repris ses droits. Le matin, dans les roues de Glasgow, on pouvait entendre les mouettes cracher. Alors la COP26, pour ceux qui ne savent pas, c'est la COP située entre la COP25 et la COP27. Moi, je viendrai directement à la 30. Il y aura plus de champagne. Il faut savoir, les COP, c'est comme les examens de la prostate. On en a le droit une fois par an. Sauf que les trous du cul sont dehors. Alors l'objectif de la conférence, je l'ai dit, c'est la concrétisation des accords de 2015. C'est génial. C'est-à-dire que les gars se réunissent pour trouver un accord sur un accord qu'ils ont déjà trouvé. Depuis 5 ans. Ils sont motivés, on prend en bulle de la COP. Vous avez vu, les dirigeants du G20, ils étaient réunis à Rome. Ils ont fait un geste fort. Ils ont lancé une pièce dans la fontaine de Trévise. Ah oui, dis donc. Ça veut dire qu'ils y croient très fort. Ah oui, vraiment.